Devenir riche entre 18 et 30 ans c'est bien possible mais comment s'y prend-on ? Quelles sont les aptitudes à avoir ? En un mot, par quel moyen peut-on le réaliser ? La réponse à toutes ces questions sont gravées dans le livre Vous serez riche si vous ne gâchez pas vos 18 à 30 ans dont le lancement a été effectué samedi dernier à Cotonou. Dans ce chef-d'oeuvre qui porte les empreintes du journaliste et coach consultant en éducation entrepreneuriale, financière et en développement personnel, Hans et Djikofi, on retrouve tous les secrets pour devenir riche dans cette tranche d'âge. Le livre est composé de trois grandes parties, trois grandes parties mais avec une introduction très inspirante. Nous devons chercher à devenir riche pour la seule raison du chercher à construire une histoire, une belle histoire pour notre futur. Nous devons déjà devenir riche parce que le monde est déjà malin. Trop de méchanceté, personne n'a envie de se donner l'autre. Pour l'auteur du livre, l'éducation est certes une très bonne chose mais avec une nuance très importante que le présentateur n'a pas oublié de mentionner. L'école nous forme pour devenir des emplois liés et non des employeurs. Donc l'éducation, l'école, l'université, tout ça c'est bien mais ça ne rentre pas dans ce système où nous devons devenir riches. Et donc pour combattre tout ceci, l'auteur pense que nous devons travailler pour devenir riches. De donner des personnes qui n'ont pas envie de devenir riches. Dans l'ouvrage à la page 15, il dit La fortune des riches n'est que le symbole matériel de service qu'ils ont rendu aux autres. Et donc un seul moyen c'est de créer de la valeur. La passion est un atout pour y arriver selon Hans et Djikofi. Vous êtes jeune, vous n'avez aucune contrainte, vous n'avez aucune pression. Vous ne vivez que votre passion. C'est pourquoi les grands entrepreneurs, c'est-à-dire, ils sont passionnés. Et on dit, lorsque vous travaillez pour quelque chose que vous aimez, cela s'appelle passion. Mais lorsque vous travaillez pour quelque chose que vous n'aimez pas, cela s'appelle du stress. Cet ouvrage surnommé la Bible de la réussite pour la jeunesse africaine en général et béninoise en particulier édifie largement sur le succès des grands hommes cités aujourd'hui comme exemple de réussite mais qui pourtant ont démarré avec presque rien. Steve Jobs a créé Apple dans le garage de son papa, Max Zoukovec, même chose, Microsoft, même chose. J'ai bien dit, 18 à 30 ans c'est la meilleure période parce que quand j'ai fouillé ce monde des riches, ils ont tous sans exception, ça qui m'a étonné, et sur tous les continents et dans toutes les générations. Selon le magazine Forbes, Patrice Talon est l'homme le plus riche du Bénin, mais il a créé son entreprise à 27 ans. Tout comme Sébastien Tavon, 27 ans, Aliko Dangote, 24 ans, Bill Gates, 20 ans, Apple, 21 ans, ainsi de suite. Ça existe au Bénin, je peux prendre le cas de Bioservice. À en croire l'auteur de cet ouvrage de type nouveau, ce rêve devient encore plus facile à réaliser à l'orée du 21e siècle par la jeunesse qui a tellement d'opportunités, au nom desquels les réseaux sociaux. J'ai donné les ans, surtout d'une fille, juste pour faire comprendre un truc à nos jeunes filles, elle s'appelle Kayla Diner. Kayla Diner, elle a su profiter de la naïveté de ceux-là qui ne savent pas comment on exploite la chose. Elle, la jeune qui a le plus de followers sur Instagram, plus de 22 millions. Donc elle a profité de ça pour lancer juste un produit cosmétique qui a été acheté vachement en l'espace de 3 ans, elle est venu de y aller. Au lieu de passer notre temps inutilement sur les réseaux sociaux, cherchons comment nous allons faire pour les bonheur, véritablement. Donc il faudrait qu'on parlait de l'outil, c'est-à-dire, c'est une mauvaise pensée, c'est une pensée limitante, comme quoi l'agent fait de très bien le bonheur. Et je dis, tout parent qui n'achète pas ce livre à son enfant, ne l'aime pas. Et ce n'est pas Florent Estache-Ressou qui dira le contraire. Le 11 est parti parce que si on peut avoir des jeunes comme ça, qui peuvent déjà décaper, casser les frontières, c'est que l'espoir est permis. Moi j'ai eu la chance de rendre possible tout ce qui devait être possible. On nous a dit dans la tête que c'est impossible. Comment barrer le IM pour que ça soit possible ? C'est chacun qui décide. Est-ce que vous êtes d'accord de lire ce livre-là ? Ce livre, vous devez l'acheter. Lorsque vous avez envie d'être riche, c'est à vous de le décider. La richesse, il y a des milliards pour tout le monde. On peut devenir milliardaire même après l'âge de 30 ans. Parce qu'il peut arriver que c'est dans cette salle que vous le décidez. Le livre « Vous serez riche si vous ne gâchez pas vos 18 à 30 ans » fait notamment émerger la loi de la Golden Stage, sans oublier la corrélation entre richesse et entrepreneuriat et bien d'autres réalités. On y retrouve notamment des expériences personnelles de l'auteur. L'ignorer serait donc la pire erreur de votre vie.